C'est gentil, c'est gentil, vous le savez, on fait le bilan de l'année dans Culture Média et aujourd'hui on va s'attarder sur les chaînes du groupe Canal avec son directeur général des antennes et des programmes. Bonjour Gérald Brésiré. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Alors on commence par la principale chaîne de votre groupe Canal+. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Comment s'est passée l'année pour vous ? Écoutez, elle s'est très 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 bien passée et on a fait une très belle rentrée avec l'arrivée de deux nouvelles chaînes, Canal+, Foot et Canal+, Sport 360. Il y a eu Canal+, Grand Écran cette année, donc les chaînes Canal+, sont en pleine forme. Sur les abonnés, on est à plus de 10% d'audience, ça veut dire qu'on est le premier choix chez les abonnés tous les soirs, que ça soit en linéaire et en non linéaire. Donc c'est vraiment une très belle année, que ce soit en sport, que ce soit en cinéma, que ce soit en fiction. On est très heureux de finir cette année avec des abonnés qui profitent de leurs abonnements. Alors l'un des événements de cette fin d'année, pour vous, ça a quand même été ce conflit qui vous a opposé pendant quelques temps. C'est loin déjà, c'est ce conflit. Vous avez finalement trouvé un accord, mais enfin ça a duré quand même trois mois, trois mois sans les chaînes de TF1 pour vos abonnés. Est-ce que ça vous a fait du tort, cette histoire ? Alors, on n'a perdu aucun abonnement et aucun abonné avec le fait de ne pas diffuser TF1. Comme je le dis souvent, est-ce que vous vous abonnez pour TF1 ? Non, c'est une chaîne gratuite. Est-ce que vous vous abonnez pour France Télévisions ? Est-ce que vous vous abonnez pour M6 ? Non, vous vous abonnez pour Canal+. Et dans Canal+, vous avez les chaînes gratuites. Je pense qu'on a trouvé un accord, et même j'en suis persuadé, qui convient aux deux parties. Et juste avant la Coupe du Monde, je pense que c'était bien. Et maintenant, nous continuons à diffuser les chaînes TF1. C'est revenu dans la norme, mais nous n'avons perdu aucun abonné. Mais nos abonnés sont contents d'avoir TF1, comme M6, comme France Télévisions et toutes les chaînes gratuites de la TNT. Et alors, en ce qui concerne les programmes de Canal, vous en parlez, il y a les séries qui ont beaucoup fait parler, comme le flambeau avec Jonathan Cohen, 735 000 téléspectateurs pour le premier épisode, qui est un très bon score pour Canal. Il y a eu Déboire aussi avec Florence Foresti. Désordre. Désordre, qu'est-ce que dit Déboire ? C'est pas Désordre, c'est Désordre. Est-ce que vous allez continuer à attirer d'autres stars de l'humour comme ça dans vos prochaines productions ? Alors, ce que vous dites est très intéressant, parce que je pense que les Français et nos abonnés avaient besoin de comédie cette année. Et c'est vrai que la série du début d'année, ça a été le flambeau avec Jonathan Cohen. On avait fait La Flamme. Suite de La Flamme, oui. Et bon, pourquoi pas une suite ? Avec Jonathan Cohen, on adore. C'est possible ? Jonathan Cohen, c'est possible. Et Désordre, qui a été le carton de la rentrée. Parce qu'en fait, là, vous parlez uniquement de l'audience linéaire du premier jour. Mais les épisodes ont été rediffusés, sont accessibles sur la plateforme de rattrapage. Donc c'est quasiment un d'un modé sur deux ou sur trois qui ont vu ces deux séries. Et c'est vraiment les deux succès. Il y en a eu d'autres. Je pense à Marie-Antoinette, je pense en ce moment à Paris-Police. Mais les deux comédies ont cartonné cette année. On l'avait déjà fait avec Blanche Gardin, souvenez-vous. Oui, bien sûr. Avec Franck Gaston Bide, avec Validé. Et là, on le fera. Ce n'est pas une comédie, mais c'est vraiment intéressant. On a confié la prochaine créaille de la rentrée à Xavier Dolan. Le jour où le laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est un nom québécois, mais la série est extra. J'ai vu les deux premiers épisodes. Donc on va confier. Et on a d'autres stars. Il y a Jamel Debouze aussi qui doit arriver là. Il y a Jamel qui travaille sur une série. Pour l'instant, nom de code terminal H. Donc c'est vraiment intéressant. En référence à H. Donc c'est vrai qu'on aime confier aux talents qui sont chez Canal+. Des séries. Et ça cartonne. On l'a vu avec Florence Foresti qui a été la série de la rentrée. Et vous parliez de Validé, la troisième saison. Elle arrive en 2023. Franck le veut. Et nous, on le veut aussi. Et je crois que Maxime Salada, notre président, a réussi à le persuader de travailler sur une troisième saison. Bon, et puis alors, en clair, vous avez changé aussi votre accès à la rentrée avec l'arrivée de Mouloudachour, avec Clique, juste avant le grand aparté de Nathalie Lévy. Je viens de voir d'ailleurs que... C'est Virginie Fira hier. Voilà, elle a fait un record d'audience avec Virginie Fira. 310 000 téléspectateurs. 1,4%. Ça reste quand même modeste encore ces audiences. C'est pas un enjeu pour vous, les audiences du clair ? L'enjeu, c'est d'abord de satisfaire nos abonnés. Et ils viennent s'abonner pour le sport, et ils le sont, avec notamment la F1, la rugby, le football, la Ligue des Champions. On l'a vu ce week-end, le football reste quand même un sport roi. Et tous les gens qui étaient sur le terrain dimanche à Doha, vous allez les retrouver en première ligue, chez nous, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Je pense à Messi, je pense à Loris, je pense à Mbappé, bref, vous allez les retrouver. Vous voyez donc le sport, le cinéma, à six mois, avec des films comme le troisième Jurassic World qui est arrivé, qui est déjà à plus d'un million. Là, demain, c'est Top Gun, c'est L'Etuche 4, c'est Saint-Omer, c'est toute l'offre de cinéma. Nous avons passé un accord avec les cinq principaux studios français, pardon, les cinq studios américains, et nous avons tous les films français. Et puis les séries, donc on a plein de belles séries aussi à la rentrée, créé à eau. On a une série de western au mois de janvier, donc c'est satisfaire d'abord nos abonnés. Et après, en clair, nous avons un aparté qu'on aime beaucoup, qui correspond à nos valeurs. On accueille tous les jours quelqu'un pendant 30 minutes. Nathalie Lélivre fait vraiment, elle a bien renouvelé le genre. Et on acclique tous les jours aussi avec Mouloud Achour, c'est une mission d'accueil conviviale, sympathique et bienveillante. Bon, alors l'autre chaîne majeure du groupe, c'est C8, qui a modifié, j'ai l'impression, son positionnement cette année. On a le sentiment que la chaîne tente d'attirer un public plus large, en programmant notamment des séries de France 3, comme Mongeville, bientôt Commissaire Magellan. Vous avez changé de cible, en fait, pour C8 cette année ? Alors, vous savez, en télévision gratuite, avec C8, on a fait pas le contraire, mais presque, de tous les autres chaînes gratuites. En général, en chaînes gratuites, on vous dit, je pense que les auditeurs en ont entendu parler, il faut cibler la fameuse ménagère, femme responsable des achats de moins de 50 ans. Il faut cibler les 25-49. Nous, on est dit, si on ciblait tout le monde, tout le public français, puisque en fait, C8 est une... Direct 8, C8 est une chaîne générationnelle qui touche tous les publics. Donc la cible des 4 plus. Des 4 plus, et on cible tout le monde, et notamment les plus jeunes. Et c'est vrai qu'on a le premier tour de France, et que c'est de la Nuna, qui est numéro 1 sur 15-24, 15-34, qui nous fait des 10% sur des cibles clés. Et puis, en prime time, on met, à la rentrée commissaire Magellan, des grands films, le dimanche soir, qui peuvent réunir toute la famille. C'est à la fois un objectif d'audience où on réunit toute la famille et une écoute conjointe, ce qu'on réussit à faire. On a gagné 0,4 points, et on est première chaîne ex-aequo à date sur septembre-décembre. Et ça nous permet vraiment de réunir toute la famille. Donc c'est vraiment l'objectif de C8. Et en plus de ça, on est bon sur les cibles. Il y a même de la nostalgie aussi, qui est un peu à la mode. On en parlait hier. Il y a Clavéité qui compte. Il y a Clavéité. Sébastien. Il y a Coué, qui va revenir. Est-ce qu'ils vont avoir des émissions inédites sur C8 ? Bataille et Fontaine, qu'on avait hier aussi. Patrick Sébastien, est-ce que c'est envisageable ? Pour l'instant, non. L'idée, c'est vraiment de reprendre ses meilleurs moments de télévision. On travaille sur l'école des fans, on travaille sur la méthode Coué. Vous dites la méthode Coué, ça va revenir ? Non, mais en tout cas, on travaille sur ces grands moments de télévision. Pour les reproposer, repackager et pour les revivre ensemble. En fait, revivons ensemble des grands moments de télé sur C8. Et vivons des grands moments de télévision avec Cyril Hanouna en direct. Vous savez, le dimanche après-midi, on est par exemple leader avec Les Animaux de la 8, avec Elodie Ageron et Sandrine Arcizet. C'est 500 000, 600 000 téléspectateurs. William Amidi, tous les jours. Qui est d'ailleurs, je crois, Les Animaux de la 8, le seul programme presque historique. Peut-être avec Direct Auto. Direct Auto. C'est les deux programmes historiques de Direct Auto. Mais TPMP reste aussi historique maintenant, parce que ça fait 12 ans. Et puis William Amidi qui s'est imposé leader tous les matins. Donc on a imposé un ton. C'est une chaîne qui a du caractère et qui est utile au débat. C8, et on le voit, c'est une chaîne médiatrice. Et alors l'émission qui fait évidemment beaucoup parler, c'est « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna qui progresse, vous le disiez, en audience après ces 12 ans. Il fait sa meilleure année. Là aussi, le positionnement, il a évolué avec moins de médias, plus d'actu, plus de faits divers. C'est un peu ça la nouvelle recette ? La nouvelle recette, c'est plus concernant. La télévision, c'est une chose. Les médias aussi. Et en fait, on est dans l'actualité chaude. On l'a vu déjà avec les élections. Et Cyril a fait des super émissions dans le cadre des élections avec des faces à Baba. Il y a un intérêt pour la vie de la Cité, très importante, qui est décrypté par l'équipe de Cyril Hanouna. Et je crois qu'il est vraiment utile. Voilà, c'est le mot que je cherchais, « utile » au débat. Et il a réussi à s'installer aujourd'hui avec une émission qui est utile dans un paysage audiovisuel qui est complexe et qui est très large. Donc aujourd'hui, on a imposé TPMP. Après, c'est vrai que l'émission a aussi beaucoup fait parler d'elle, notamment avec la fameuse séquence impliquant le député Louis Boyard, une séquence qui est étudiée par l'ARCOM en ce moment. Est-ce que vous craignez des sanctions contre la chaîne prochainement ? D'abord, on a été piégé. Parce qu'en fait, il y a 577 députés. Le fait d'en inviter un pour qu'il parle de l'Ocean Viking, c'est lui donner l'occasion de s'exprimer, ce que l'on fait, ce que l'on a fait avec des centaines de politiques depuis que l'émission existe, sans qu'il y ait de débord ou quoi que ce soit. Et là, ce député a pris quelque part l'antenne en otage. Ce n'est pas un député comme les autres, c'est un ancien collègue de Cyril. Il est arrivé sur C8 dans Balance ton poste, il a été dans nos émissions, c'est un ancien collaborateur, c'est même un copain de Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna s'adresse à un copain. Et là, il prend en otage l'antenne, il ne parle plus de l'Ocean Viking, mais de notre actionnaire, il part dans un délire. Et là, Cyril, effectivement, l'invective. Il l'a regretté, je le regrette, nous le regrettons. Vous lui avez dit ? Oui, on a eu une discussion, et en tout cas avec Cyril, qui était la semaine dernière avec notre comité éthique, qui s'est auto-saisi de cette affaire. On parle de quelques minutes d'antenne, sur des centaines d'heures d'antennes, qui se sont très bien passées. On regrette ces invectives. Bien sûr, il le regrette, Cyril. Mais il y a tout un contexte. Il ne s'adressait pas à un député, mais à un copain, un ancien collaborateur. Mais on l'a dit, on le regrette. Maintenant, c'est d'entre les mains de l'ARCOM. On verra bien, il y a un esprit de Noël. Voilà, donc j'espère que la décision... Pour miser sur l'esprit de Noël. ... sera mesurée. Il faut qu'elle reste mesurée, parce que l'utilité de l'émission, la personnalité de Cyril, mais c'est vrai qu'on le regrette. Et on le redit ce matin, on regrette cette séquence. Il nous reste une minute pour parler aussi de l'autre chaîne de votre groupe, CNews, qui a progressé ces dernières années. Mais est-ce que vous êtes inquiet quand même de la montée en puissance d'une de ses concurrentes, LCI, qui depuis la rentrée, s'est clairement positionnée sur l'international, avec la guerre en Ukraine, qu'on voit beaucoup sur l'antenne. On en parlera d'ailleurs demain avec Thierry Thulier, le patron de l'info de TF1, qui sera à votre place. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous de les voir grignoter l'audience ? Vous savez, les quatre chaînes infos, elles font entre 8 et 9% d'audience en France. Donc il y a une appétence très forte de la part des téléspectateurs pour les chaînes infos. Chacune a trouvé sa place. CNews, aujourd'hui à 2-1 sur l'ensemble de l'année, c'est la deuxième chaîne infos qui s'est vraiment positionnée comme utile. Il y a 9 millions de Français qui, chaque jour, regardent cette chaîne. C'est positionné différemment. Je vous prends un exemple. Hier après-midi, je préparais cet entretien avec vous. Et vous savez, j'ai une chaîne, enfin j'ai un écran avec les quatre chaînes d'information devant moi dans mon bureau. Et les quatre chaînes étaient sur des positionnements très différents. BFM était en direct de Buenos Aires, avec l'arrivée de Messi, la Coupe du Monde. Ils sont sur le direct. France Info l'était aussi. BFM était sur la guerre en Russie. Et CNews était sur les nouveaux chiffres de la montée des actes homophobes en Ile-de-France, qui viennent sortir par la préfecture de police. Donc on est sur une information concernante, de proximité. Et je pense qu'on est les quatre chaînes très complémentaires, en fait, dans ce paysage audiovisuel français. Donc vous vous dites que chaque chaîne a trouvé son style, finalement. CNews, avec ses 200 journalistes à trouver son positionnement, et on est très fiers. Merci beaucoup Gérald Brice-Villaret d'être venu ce matin. Et très bonne année 2023. Dans un instant, on s'intéresse à une grande expérience. Ce soir sur TMC, le mentaliste Fabien Olicard sera mon invité. Sous-titrage Société Radio-Canada